Hello, hello, soyez les bienvenus, voici la leçon du jour, la leçon de jeudi. Nous arrivons petit à petit, doucement à la fin de cette semaine. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui partagent, qui commentent. Merci à ceux qui sont aussi membres de notre communauté sur WhatsApp. Nous sommes 850, 900 personnes déjà. Donc c'est très important d'en faire partie pour recevoir rapidement tous nos contenus et aussi les liens de promotion que nous partageons ici à Safelis. Nous allons continuer à parler de quelque chose de très important dans la leçon de cette semaine. Comme je vous ai dit, Marc Finlay, c'est un évangéliste. Forcément, son abordage est aussi d'une façon différente, une façon à nous amener à réfléchir à notre témoignage vis-à-vis d'autres personnes. Donc il y a toujours ce côté évangélisation dans sa présentation, dans sa leçon. Je constate et je suppose pour les leçons suivantes. Il est question aujourd'hui, par exemple, de ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. « A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mes amis, pourquoi nous n'avons pas plus de conversion ? Pourquoi nous n'avons pas plus de mouvements de réconsécration ? Pourquoi parfois nos églises sont parsémées le samedi matin ? Pourquoi il y a moins d'engagement pour l'évangélisation, pour le partage de la parole de Dieu ? Je crois profondément que nous vivons une sécheresse de l'amour. Parlons tout d'abord de l'amour. Qu'il est bon de se sentir aimé. Qu'il est bon quand quelqu'un te regarde droit dans les yeux et tu dis « mais je t'aime tellement, je t'apprécie tant ». Ça n'a pas de prix. Je pense que c'est un besoin fondamental de chaque être humain de se sentir aimé. Ce n'est pas que la personne va être collée tout le temps à tes côtés et « je t'aime » et « elle est tout là, ne te laisse même pas respirer ». Non, ce n'est pas ça. Mais le même amour de Dieu qui nous aime mais qui nous laisse libres. Mais de savoir que dans la famille, surtout dans le couple, mais avec ses parents, ses enfants, ses cousins, les frères et soeurs de l'église, les amis, qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui dit « mais je t'apprécie tant, tu es tellement important pour moi, je t'aime tellement ». C'est fondamental. Par contre, nous sommes tous très avides de recevoir ces déclarations. Mais parfois, on n'est pas trop bavard quand il s'agit de nous dire que nous apprécions, que nous aimons les autres. Il est plus ou moins acquis que les parents doivent valoriser les enfants. Normalement, je pense qu'on fait de plus en plus. Mais on dort de valoriser les enfants parce qu'ils ont besoin pour leur croissance, pour le développement de leur personnalité. Mais pour toute personne, plus j'avance en âge, plus j'ancre en moi cette habitude de m'arrêter et de dire « mais j'apprécie énormément ce que tu fais ». Dans le cadre de l'église, mais aussi des amis, d'autres personnes. Ça fait un bien fou à ces personnes. Et ça me fait un bien fou à moi aussi parce que de reconnaître. Et ce n'est pas de fausses paroles, langue de bois, juste pour m'adouiller les gens. Je ne parle pas de ça, mais sincèrement, si tu apprécies quelqu'un, ce qu'elle fait, même si elle a des défauts, même si elle peut déraper parfois. Mais quand la personne fait juste, dire « mais je t'apprécie tant, mais j'apprécie tellement ce que tu fais, mes amis, ça fait tellement la différence ». Donc, parfois, nous attendons que les gens viennent vers nous et qu'ils nous aiment, mais cela va arriver peut-être quand nous prendrons le temps de les aimer et de dire qu'on les aime. Parce que parfois, on ressent, c'est vrai, mais parfois, il faut l'entendre, les yeux dans les yeux, dire « mais je t'apprécie ». C'est vrai qu'il faut toujours faire gaffe quand on est en train de faire cela avec quelqu'un du sexe opposé, mais dans un cadre bien réfléchi, bien posé, dire « voilà, j'apprécie énormément ce que tu fais, tes qualités ». Avec une démarche sincère de valoriser la personne, je pense que ça fera un bien énorme à la personne. Je me souviens un jour d'une histoire d'un monsieur et son épouse qui attendaient des résultats d'un examen et finalement, il y a deux médecins qui vont à la machine à café, qui sont en train de discuter et qui vont parler de l'examen. Ils disent « écoute, tu as vu cet examen ? » Ils parlaient de la même maladie qu'il y avait à la personne. « Oui, oui, j'ai vu, mais les résultats sont très bons. Je pense que la personne va s'en sortir. Le traitement fonctionne. Il n'y a aucun souci. Cette personne va sortir d'affaires et puis ils partent. » Et donc, ces personnes étaient extrêmement contentes et la dame, quand elle a entendu ça, elle s'est remplie de positivité, de confiance. Sauf que bien plus tard, ils vont découvrir que ce rapport, c'était par rapport à une autre personne. Mais le simple fait d'avoir entendu ce rapport en pensant qu'il s'agissait de cette dame, ça lui a fait un bien tellement fou. Et elle a pris sa maladie d'une autre manière que finalement, le traitement a aussi commencé à réagir positivement chez elle. Donc, le pouvoir que nous avons avec notre tête de voir les choses autrement, de même avoir une certaine influence sur notre corps est incroyable. Donc, nous avons besoin de constater effectivement que nous sommes la Bible que plusieurs personnes vont lire pour la première fois. Pourquoi je dis ça ? Parce que si nous voulons qu'il y ait plus de conversion, plus d'engagement au niveau de l'Église, peut-être que les gens ne sont pas en train de voir le Christ en nous. Ils ne ressentent pas cette chose différente qui envahit, qui embibe l'âme de la personne qui a eu cette rencontre sincère avec le Christ. Quand les gens vont à l'Église, quand les gens vont chez nous pour un petit groupe de maison, quand ils vont chez nous pour manger, quand on partage quelque chose ensemble, si nous sommes embibés de cette présence du Christ, de cet amour, ils ne se rendent pas indifférents. Il y a quelque chose qui va les toucher. Peut-être, tu ne vas pas tout de suite sortir ta Bible et faire le grand étude biblique, mais ça va leur donner envie. Le premier pas, c'est de donner envie, de dire, mais j'ai envie d'être comme ça. Les jeunes, les enfants, les adolescents ont toujours ce regard vers les copains parce que quelque part, ils sont à la recherche à cet âge d'un modèle, non ? Qu'il est bon d'être, entre guillemets, par la grâce, et Paul va le dire, non ? Par la grâce du Christ en nous, à quelque part d'inspirer certaines personnes. On peut dire, mais ce trait-là, je voudrais aussi l'avoir. Cette façon de faire, cette façon de vivre, cette façon de voir, de faire la paix, de ne pas se prendre la tête pour les choses matérielles telles comme cette personne fait, ça m'attire, ça m'intéresse. Je voudrais être comme elle, mais comment le faire ? C'est depuis qu'elle a rencontré le Christ, qu'elle a pu vivre comme ça. Donc, voilà l'évangélisation que Dieu nous appelle à faire aussi. Oui, à un moment donné, on ouvre la Bible, mais avant cela, il faut que tout simplement soit une Bible ouverte et que les gens disent, mais waouh, cette Bible, elle fonctionne parce qu'elle regarde cette personne. Mes amis, l'évangile fonctionne. L'évangile a un pouvoir, mais le problème, ce sont les vases. Où en es-tu par rapport à cette démarche ? Es-tu un bon vase où le Saint-Esprit te remplit ? Ou bien, il y a des trous, des fissures de partout et ça part ? Voilà, c'est l'appel que je te fais aujourd'hui. Fais la différence, soit cette Bible soit remplie, embibée de l'amour du Christ et fais la différence là où tu seras. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada